Bonsoir, aujourd'hui nous allons parler des conditions générales. Juste avant de commencer, j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que ça vous arrive souvent de lire les conditions générales des entreprises? Et si c'est le cas, laissez votre commentaire en main de cette vidéo. En fait, quand je parle de conditions générales, je vais tout simplement parler des thèmes d'utilisation des différents services. Par exemple, si vous êtes sur Facebook, Instagram, TikTok, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser la question à savoir c'est quoi les conditions d'utilisation de la plateforme dont je suis présentement? Je dirais que 80% des personnes ne prennent pas le temps de lire les conditions générales tout simplement parce que, bon, on s'est déjà fait une idée de la solution ou de la plateforme qu'on utilise et on s'aventure tout simplement à l'utilisation sans prendre le temps de lire ou de comprendre ce que la plateforme accepte ou pas. Les conditions générales, ce sont généralement des textes que les entreprises vont mettre en place pour définir un ensemble de règles à respecter pour soit le bien commun ou pour être en mesure de mieux avancer avec la plateforme dont on utilise. Un exemple concret, c'est que si, par exemple, vous allez dans un magasin et vous décidez d'acheter un téléphone, le téléphone a généralement un document qui permet de mieux comprendre déjà ce que la compagnie vous propose et aussi de comprendre ce que le magasin accepte ou pas. Par exemple, la boutique peut, dans ses thèmes et conditions ou ses conditions générales, spécifier qu'il n'accepte pas de remboursement ou spécifier que si éventuellement vous avez l'intention de rembourser, il faudrait vous rassurer que le téléphone que vous avez pris soit dans un certain état. Pourquoi, en tant qu'utilisateur, c'est important de toujours lire les conditions générales? Premièrement, ça vous permet d'éviter de tomber dans des pièges. J'ai vu plusieurs personnes investir du temps et de l'argent dans le développement de leurs entreprises, par exemple sur des médias sociaux, et qui, du jour au lendemain, se trouvent bannis par la plateforme, tout simplement parce qu'ils n'ont pas respecté un ensemble de règles. Donc, parfois, si on prenait le temps de lire les conditions générales d'utilisation, par exemple, de la plateforme Facebook, TikTok, LinkedIn, on éviterait certaines erreurs. Deuxièmement, ça nous permet de savoir si le produit ou le service cadre avec nos attentes. Parfois, on peut choisir un produit parce qu'on a en tête un ensemble de caractéristiques, mais, comme on le dit souvent, le diable est dans les détails. Si un fournisseur de services ou un fournisseur d'un appareil électronique vous propose son service à 500 $ et que vous trouvez un autre fournisseur qui propose à 1000 $, notre logique voudrait qu'on aille parfois vers celui qui offre le service le plus moins cher. Mais en entrant en profondeur dans les détails de l'offre, on peut avoir une idée assez précise des avantages et des inconvénients de l'un ou de l'autre. La troisième chose, ça nous permet de nous protéger ou de pouvoir faire recours. Ça peut arriver qu'une compagnie spécifie un ensemble de conditions générales et ne respecte pas ces conditions. Donc, nous, en tant que consommateurs, on peut profiter de cette occasion pour soit faire une réclamation ou porter plainte. Et maintenant, pourquoi c'est important pour une entreprise de mettre en place des conditions générales? Premièrement, ça vous permet de définir de façon claire et précise ce que vous acceptez ou pas. Si vous vendez un produit ou un service, en définissant des conditions générales ou les conditions d'utilisation de vos services, vous permettez à vos utilisateurs de pouvoir être clarifiés par rapport à ce que votre service offre et aussi par rapport à ce que vous acceptez ou pas. Par exemple, dans vos conditions générales, comme je l'ai dit, vous pouvez spécifier les conditions de remboursement, vous pouvez spécifier ce que vous acceptez ou pas, vous pouvez spécifier les règles à respecter en utilisant, par exemple, votre produit et un ensemble de choses que vous pouvez élaborer dans vos conditions générales. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant que développeurs de sites internet ou d'applications pour entreprises, nous conseillons toujours à nos clients de rédiger les thèmes et conditions ou les conditions générales afin de pouvoir non seulement se protéger, mais d'être transparent avec leur clientèle. Merci beaucoup d'appréhension d'écouter ma vidéo aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, des commentaires, ou si éventuellement vous souhaitez travailler avec des professionnels pour vous accompagner dans la création de votre site internet ou de vos applications, contactez-nous.